Musique On pense qu'après la disparition du XVIIIe siècle et la Révolution française, on a vécu un déclin. Or, en dehors de la renaissance du vin qui n'est pas le sujet du livre, l'industrie elle-même s'est réveillée, tout simplement parce qu'on avait déjà beaucoup de construction navale. Donc le livre là apporte des comptes rendus de travaux de seconde main. En revanche, grâce à des archives, aux archives départementales de la Gironde, à la lecture de bouquins publiés à l'époque, des almanacs en particulier, on peut reconstruire une aventure industrielle. Bien sûr, ce n'est pas un pays noir avec des usines sédérurgiques, des mines de charbon, bien entendu, mais il y avait des cheminées. Si on regarde les photos de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y avait des cheminées partout. Pas très hautes, mais des cheminées. Et puis, on consommait beaucoup de houille. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'il y avait une industrie diffuse entre le quartier de la Roussel et la gare. Il se trouvait plein de PME et parfois même de moyennes grandes entreprises qui faisaient de l'huilerie, de la sucrerie, de la mécanique, de la fabrication de pièces, ensuite intégrées dans les constructions navales, près de la gare, par exemple, des grandes voileries. Donc on avait toute une industrie diffuse avec beaucoup d'ouvriers, d'ouvriers qualifiés, et beaucoup de petits patrons. Et tout ça, ça grouillait de voitures hippomobiles. Ça grouillait sur les quais, cette fois, des gabards qui amenaient les marchandises pour être transformées. Et c'était une activité très dense. Alors ensuite, à la fin du XIXe siècle, cette industrie commence à glisser vers Laval, vers Bacalant. Les chantiers navals glissent vers Bacalant et Lormont, bien sûr. Les huileries, les sucreries commencent à migrer parce que ces entreprises deviennent trop grandes à cause de fusion et ensuite à cause des machines. J'en viens à la machine. Ce livre, c'est aussi un culte, je dirais, rendu à la machine, notamment à la machine à vapeur. Il y en avait des dizaines, dont un bon tiers est fabriqué à Bordeaux par des spécialistes. Et il y avait l'héros, le héros de mon livre, c'est un cubileau, Wilkinson, qui servait à la fonderie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sidéorgie. On recevait le métal et on le transformait ensuite pour fabriquer les pièces mécaniques, les balcons au fer forgé qui se trouvent sur tous les immeubles bourgeois bordelais ou pour alimenter des turbines, des machines à vapeur fabriquant, mis sur les bateaux à vapeur, les steamers qui apparaissent. Ou pour fabriquer les rouages qui entraînent les clippers fabriqués à Bordeaux, les trois mains. Ou pour fabriquer les grues qui sont sur le port. Donc on avait un gisement d'activité tonique en dehors de la fabrication d'objets de la vie quotidienne. Les journaux, il y avait des imprimeries de presse et de livres. La faïencerie, bien sûr, vieillard, des pièces de vêtements, des chapeaux en particulier. Donc tout ça c'était des chaussures, c'était un autre pan de l'activité. Et toute cette industrie culmine par conséquent dans ce schéma de première révolution industrielle avant de franchir le cap de la révolution de l'électricité, de la seconde révolution industrielle du système taylorien, comme l'a décrit Jean Dumas dans sa thèse sur l'histoire de l'industrie des années 1920 aux années 1960. Bordeaux n'est pas une cité en déclin. Quand je suis arrivé en 1987, il y avait autant de chômeurs qu'en Allemagne de l'Est. Après l'annexion, au début des années 1990. Donc Bordeaux a connu un réveil. Ses vieilles industries ont fermé. Les usines, petit à petit, quasiment tout a fermé. En revanche, sont arrivées encore plus d'industries aéronautiques, d'industries spatiales, d'industries militaires, avec tout ce qu'il y a d'électronique derrière. Donc la révolution de l'électronique fait de Bordeaux au sens large, dans son agglomération, la métropole, un levier de la troisième révolution industrielle. Alors il y a un phénomène nouveau qui se passe. C'est depuis une dizaine d'années la floraison de TPE, de jeunes gens, hommes ou femmes, qui se lancent dans l'électronique, le numérique. Et là c'est un vivier, c'est la petite Californie girondine, dont on parle avec humour peut-être, mais qui est une réalité. Après, il faut que ces jeunes poussent, pour employer un mot français, que ces jeunes poussent durent, se structurent. Mais le signe de cette fiabilité est l'installation d'un atelier de la société Ubisoft. Ubisoft, qui est en Bretagne, avait une deuxième entité puissante au Canada, et crée un petit atelier, démarrage, quelques dizaines, à Bordeaux. Donc c'est signe qu'il y a une culture technologique adaptée désormais. Et alors on manque peut-être d'écoles technologiques, d'IUT, d'écoles d'ingénieurs. Mais au fond, avec la nouvelle voie ferrée, les migrants vont pouvoir déferler de la région lyonnaise, de la région parisienne, sans scrupule. Puisque même ils pourront y ajouter la dimension ludique, l'océan par exemple, ou le style en les Pyrénées ou les Randonnées. Donc c'est fantastique de voir cette révolution culturelle qui se produit à Bordeaux. Certes, on a l'impression que ça évolue lentement, mais les mutations sont sensibles. Les jaunes pousses, ce sont les mêmes qu'au milieu du 19e siècle, mais sur des champs de production complètement différents, bien sûr. Mais l'esprit jaune pousses, secoué par la crise des années 60-90, a revécu. Et ça, c'est le signe de la vitalité entrepreneuriale. Sous-titrage Société Radio-Canada